maintenant monsieur bonjour et bienvenue sur Yanns Reborn aujourd'hui nous allons encore découvrir des choses extraordinaires dans ce témoignage plus 134 34 vidéos témoignages plus réactions sur Yanns Reborn si vous n'êtes pas abonné cliquez sur abonné activez la cloche et ne manquez pas de regarder les vidéos précédentes parce que là ce que nous avons vu ici franchement seul dieu sait ce qui s'est passé mais moi ce soir tout à l'heure vous allez voir seulement un aperçu si vous venez d'arriver sur Yanns Reborn vous allez voir un aperçu de ce qui c'est pas réellement ici et ça va vraiment vous étonner s'il vous plaît cliquez sur abonné si ce n'est pas encore fait cliquez sur la cloche et commencez déjà par laisser vos j'aime pour ne pas oublier maintenant écoutons son témoignage à vous découvrir ce qui s'est réellement passé avec elle parce que là ce qu'elle va nous dire ici va nous dépasser vous imaginez que cette fille ils l'ont marié dans le monde des sorciers à son propre frère ça va vous étonner mes frères et soeurs mais ne serez pas surpris c'est des chaussures il ne faut que commencer lors de ma naissance j'avais une peau claire et quand mon père est venu à l'hôpital elle ne pouvait pas accepter que j'étais sa fille en tout cas ma mère était prévenue au préalable que mon père n'allait pas m'accepter même si c'est vous vous êtes moi votre femme est noire et l'enfant qui il est clair ou bien il est blanc comment allez vous réagir forcément vous allez vous plaindre c'est ce qui s'est passé avec elle mais ils vont finir par comprendre ce qui se passe réellement avec elle alors depuis le temps commence bien ceci était juste l'accomplissement de la prophétie mon père ne voulait pas accepter que j'étais sa fille il me refusa car il pensait que ma mère avait triché en conséquence il a ordonné un test sanguin pour s'assurer que j'étais son enfant après l'examen il a été confirmé que j'étais son enfant puis ma mère quitte à l'hôpital par la suite les villageois ont commencé à visiter le nouveau bébé à la maison cependant ils étaient choqués et intrigué par la couleur de ma peau j'étais effectivement comme une femme occidentale avec une peau très claire il y avait beaucoup de discussions dans le quartier au village à cause de ceci c'est alors que ma mère fit de nouveau un rêve de la jeune femme qui avait la peau claire qu'elle avait rêvé à deux occasions précédentes dans ce rêve la jeune dame à peau claire lui a dit et c'est vrai que vos voisins n'ont jamais vu une femme occidentale auparavant il parle beaucoup de ma peau et je n'aime pas cela compte tenu de ceci je vais devoir réduire la blanchière de ma peau et vous allez remarquer une tache noire sur mon visage quand ma mère s'est réveillée de ce rêve elle a vu la tache noire exactement où je l'ai indiqué sur mon visage 1 et sa maman puisque les gens se plaignaient de la peau claire de sa fille voici que sa maman un jour va se dormir et elle va voir une femme qui va venir lui dire elle même elle va voir sa fille qui va lui dire mais puisque tu te prends de ma peau claire tout ça tu vas voir que bientôt il y aura une tache noire mais c'était qui est juste est-ce que c'était un démon écoutez ce témoin pour savoir plus puis elle a remarqué la diminution de la luminosité de ma peau elle était choquée par tout ceci à l'âge de sept ans ma mère m'amena au village natal j'ai vu tous mes grands-parents et ancêtres car ils étaient encore en vie mais ils étaient surpris par ma peau ils me dirent nous avons entendu parler des blessures mystérieuses sur vos mains et de la peau étrange alors que je visitais mes ancêtres dans ce village un jour j'ai rejoint d'autres enfants dans la rivière locale pendant qu'on se baignait quelque chose d'étrange est arrivé alors que je me baignais je me suis retrouvé comme ça au milieu de la rivière bien que je sois un enfant je me demandais comment je me suis retrouvé au milieu de la rivière pendant que j'étais la entrée de noyer immédiatement j'ai vu une main énorme me saisir par la hanche et me jeter sur la plage je n'avais que sept ans quand je t'ai noyer au milieu de la rivière du coup je me suis retrouvé au bord de la rivière de façon miraculeuse c'était un grand incident mais je ne pouvais pas savoir la magnitude de ceux ci mais ce fut après plusieurs années alors que j'ai cherché la face du seigneur pour le mariage que le seigneur me ramena dans le passé pour m'expliquer exactement ce qui se passa dans la rivière le seigneur me parla de la raison pour laquelle mes parents m'avaient amené au village alors que je n'avais que sept ans en fait je t'ai en prière ce jour là du coup le seigneur me visita et me ramena dans cette période d'enfance quand j'avais sept ans le seigneur me dit ruth je te ramène dans le passé afin que tu puisses comprendre que tes parents t'avaient emmené au village dans le but de sacrifier il voulait te sacrifier et te livrer aux esprits des eaux tu allais continuer ta vie dans le monde sous-marin mais cela n'était pas ma volonté moi donc elle devait sacrifier pour être livré aux démons des eaux comme on l'appelle les sirènes tout ça mais de quoi s'agit-il et c'est le seigneur jésus-christ lui-même qui se révèle en elle franchement dieu est bon et la volonté de dieu compte beaucoup de notre vie tant que dieu donne pas son accord aucun satanisme ne peut vous faire du mal que vous soyez péché ou pas mais on vous recommande déjà de ne pas péché de commencer à scepter le seigneur jésus-christ dans votre vie c'est très important pour soi le témoin s'il vous plaît ainsi je descendus et intervenu pour te sauver en fait au départ je pensais que ce noyade dans la rivière était un accident je n'étais qu'un enfant mais ce fut quand le seigneur me transporta dans le passé que j'ai su que ce n'était donc pas un accident à vrai dire je devais être sacrifié le seigneur me fit comprendre que je t'ai supposé noyer et continuer ma vie dans le monde sous-marin cela devait se passer sous la mascarade de la noyade personne n'aurait su que je suis dans le monde des eaux en train de continuer la vie là bas comme cela est le cas pour beaucoup ainsi beaucoup de personnes qui sont noyées dans l'eau ne sont pas véritablement morts mais plutôt ils continuent leur vie dans le monde sous-marin mais ce jour là dans l'eau la main de dieu me délivra de ce complot et donc j'ai vu la main de l'auternel me tirer de l'eau et me jeter aux rives de ce rivière au village toutefois ma mère n'abandonna pas l'idée de me connecter au monde sous-marin je me rappelle de mon dauphin grand frère que je pleure jusqu'aujourd'hui qui avait deux femmes pendant sa vie sur la terre ma mère n'aimait pas sa première femme mais plutôt la deuxième en conséquence un jour ma maman est venue ensemble avec la deuxième femme de mon grand frère me demandant de lui accompagner quelque part elle me dit ruth nous devons aller voir un charlatan car nous devons tourner le coeur de ton frère pascal vers sa deuxième femme et puis nous sommes allés dans un coin très éloigné de la ville voir un charlatan dès que nous sommes arrivés chez le charlatan ma mère rentra chez lui pour s'entretenir avec ce dernier aussitôt qu'elle sortit de la maison du charlatan nous avons commencé à marcher vers la rivière dès que nous avons atteint la rivière ma mère dit ruth toi tu vas te laver ici mais dès que tu termines tu vas jeter ton sous vêtement dans la rivière ensuite tu vas mettre ce pagne nous nous allons nous baigner un peu devant nous allons revenir mais aussitôt que ma mère et la seconde femme de mon frère sont partis soudainement j'ai attendu une voix qui me dit ruth tu ne peux pas laisser ton sous vêtement dans la rivière car ton sous vêtement représentent ou ta vie dans le monde spirituel si tu oses le laisser dans la rivière tu laisses ta vie également ici dans le monde sous marin aussi mes frères et soeurs c'est que c'est qu'elle vient de dire c'est que vous venez d'entendre là c'est la vérité si vous faites un songe où vous avez vécu cette situation c'est le moment de prier et récupérer ce qui est ce que vous avez laissé là bas à la fois et soeurs à fait attention un songe quand vous vous en donnez tout ce que vous voyez pendant votre sommeil ce n'est pas de la base c'est pas de l'amusement c'est réel je veux vous aider aujourd'hui si tu oses le laisser dans la rivière tu laisses ta vie également ici dans le monde sous marin aussitôt que j'ai entendu cette voix du seigneur je me suis gardé de suivre les recommandations de maman ceci était la deuxième tentative de maman de me livrer aux esprits du monde sous marin ce fut par revelation que j'ai eu connaissance de ceux ci la bible dit invoque moi et je te répondrai je t'annoncerai de grandes choses des choses cachées que tu ne connais pas frères et soeurs il y a des cérémonies et des rituels traditionnels dont nos parents nous ont impliqué pendant l'enfance qui nous affecte dans la vie adulte nous allons devoir chercher à découvrir la racine et l'origine de nos ennuis avant de nous libérer je me souviens je t'ai coincé dans le solibat je me posais des questions ce fut quand je cherchais le mariage dans la prière comme la bible dit invoque moi au jour de la détresse je te délivrerai et tu me glorifiera quand j'ai cherché la face du seigneur dans la prière et le jeûne comme résultat le seigneur me parla il m'expliqua que je t'ai marié à mon frère qui était sorcier dans le monde astral et je portais une bague de mariage sur mon doigt quand je suis entré encore plus dans la prière et le jeûne le seigneur me revela quelque chose de caché il me dit ruth ton grand frère qui est ton mari de nuit avait reçu dans le monde astral une autorité sur tous les femmes de la famille je veux dire tous les filles et les dames dans ta famille sont ces femmes dans le monde de la sorcellerie il est donc le mari de nuit de tous les femmes dans ta famille 1 mais vous comprenez ça un sorcier qui est marié de nuit à tous ses filles il est marié à tous ses soeurs mais c'est quoi ça c'est de la sorcellerie c'est quoi ça c'est mauvais de comment ça s'est fait et personne ne sait mais elle ne fait que voir quelqu'un qui couche avec elle la nuit à si vous vivez une telle situation où vous couchez avec une femme ou bien un homme chercher à savoir qui c'est parce que souvent ce sont les sorciers qui se trouvent même devant famille qui font ça il faut prier et prier prier que je vous délivre parce que là j'ai un démon à même temps qui vient vous visiter les femmes dans le monde de la sorcellerie il est donc le mari de nuit de tous les femmes dans ta famille dans la journée il dispose d'une domination sur vous tous en conséquence aucune femme dans la famille ne peut se marier car vous êtes tous déjà mariés à lui la nuit raison pour laquelle les femmes dans votre famille donne des enfants avec des hommes mais elle ne peut pas se marier d'une part parce qu'elles sont mariés à ton grand frère et d'autre part parce qu'il y avait des lois établi dans la famille qui stipulait que les femmes ne pouvaient se marier je me souviens un jour ma maman est venue marceler et me demander de lui donner un enfant elle me dit ruth tu n'as qu'à prendre n'importe quel homme dans la rue ce qui importe est que nous puissions avoir un bébé elle connaissait mon identité elle savait que j'allais briser la loi établi dans la famille qui interdissait les femmes de se marier la bible dit regarde je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes pour que tu ruines et que tu détruises pour que tu bâtisses et que tu plantes ainsi donc pour se marier je t'ai dans l'obligation de démanteler les forteresses de ma famille je devais détruire les hôtels et les lois établis qui dominent ma famille en effet aucune dame dans ma famille ne pouvait se marier raison pour laquelle elle tentait de m'influencer d'aller chercher les hommes cela afin d'arrêter mon mariage je me souviens quand je t'ai sur le point de me marier une prophétesse me dit quand vous n'aviez que 7 ans votre papa vous a marié dans le monde astral en fait il vous a marié à beaucoup des hommes dans la sorcellerie et votre papa a reçu le dot de la part de ces hommes dans la monde astral étant donné que le seigneur veut vous marier le jour votre père qui a reçu de dot dans le monde astral n'a plus de paix car il subit la pression des gens qui vous ont doté et marié la nuit mais frères et soeurs mais c'est normal et c'est comme ça dans le mois de ténèbres quand il décide d'emprisonner quelqu'un le jour dieu vient pour libérer la personne celui qui vous emprisonner là il a des problèmes c'est comme ça donc ils sont prêts à tout pour arriver jusqu'au bout même vous priez seulement tu ferais le reste on y va astral n'a plus de paix car il subit la pression des gens qui vous ont doté et marié la nuit en plus de cela ces hommes qui venaient vous marier et donner les dots la nuit dans le monde de la sorcellerie venaient également pendant le jour dans ma vie à tour de rôle périodiquement alors que j'ai continué à chercher la face de l'éternel un jour jésus ouvra mes yeux spirituels j'ai vu ma mère faire entrer sa main dans le mur de la maison elle fit sortir un poupée sur laquelle étaient placés mes cheveux le seigneur me fut savoir que le mur de notre maison était le prison spirituel dans laquelle mes cheveux étaient emprisonnés en conséquence j'ai perdait tous mes cheveux graduellement ma famille décida de détruire mes cheveux en espérant empêcher les hommes de me marier ainsi ma propre maman me combattait dans la sorcellerie elle avait détruit et devasté sa propre famille de façon barbare en effet ma mère avait sacrifié tous ses frères et soeurs dans sa famille en raison de ceci tous mes cousins et cousines étaient sous sa responsabilité car elle avait détruit leurs parents un jour un cousin qui donna sa vie à jésus et qui avait perdu ses parents est venu me voir il me dit j'ai revêt votre mère dans ses trêves j'ai vu votre mère en train de decapiter tous les enfants de ses frères et soeurs après avoir decapité tous les enfants dans la famille j'ai vu votre mère en train d'arranger les têtes de ses victimes qui ont été decapité qui étaient séparés de leur corps dès que votre mère a remarqué que je l'observais elle me dit vous me regardez ceci est mon travail et ma mission je l'ai fait depuis bien longtemps elle était sans coeur implacable et satisfait de sa méchanceté cruauté et atrocité dès que mon cousin me parla de son rêve immédiatement le seigneur me parla d'une voix audible pour m'expliquer ce rêve il me dit ruth votre maman a détruit la vie de tous ses enfants y compris celle de tes cousins et cousines elle a vendu l'héritage la richesse et les étoiles de toute la famille dans la sorcellerie mes frères et soeurs comment ils ont découvert ça c'est un songe que ils dormaient là ils ont vu ça ils ont vu l'état d'âme de leur mère c'est-à-dire leur mère qui sourit qui est bien avec eux elle est le problème de la famille mais ils ne savent pas il a fallu qu'ils fassent un songe pour découvrir cela vous devez absolument découvrir l'état d'âme de ce qui vous entoure et c'est un songe que de vous révéler général ces choses c'est important ah si vous dormez et vous faire un songe ou vous voyez que telle personne comme ceci comme cela ne doutez pas écrivez d'abord ce songe là après l'analysé vous allez finir par trouver la réponse sur ce sujet elle a vendu l'héritage la richesse et les étoiles de toute la famille dans la sorcellerie ainsi tous les enfants qui naissent dans la famille ont leur destinée et destin compromis et capturé car elle a vendu la richesse et les chances de toute la famille dans le monde astral ainsi tous les enfants dans cette famille sont comme sans tête y compris ses propres enfants bien aimés nombreux sont ceux qui sont nés dans de familles spirituellement problématique des familles ayant des hôtels et forteresses sorcellerique ils se demandent pourquoi rien ne marche dans leur vie ils font face aux limites et blocages à cause de la nature et la condition spirituelle de leur famille durant l'adolescence quelques de sinistres et maléfiques m'arriva en fait alors que je n'avais que 12 ans mon père m'amena dans un quartier de la capitale qui était lointain je n'avais que 12 ans quand mon père m'amena vers cet endroit qui me tait inconnu quand nous sommes arrivés dans ce quartier dès que que nous sommes à destination j'ai entendu une voix qui me parla et me dit rute tournez les yeux et regarde aussitôt que je me suis retourné pour voir où la voix de dieu me pointait j'ai vu un bâtiment sur lequel était écrit hôtel itava je ne pouvais pas savoir pourquoi mon papa m'avait emmené ici et pourquoi le seigneur me montrait cet hôtel qui était en face il était environ cinq heures du soir mon papa me demanda de lui attendre il me promit de revenir me prendre puis j'ai vu mon père entrer dans l'hôtel dès qu'il rentre à je pouvais l'attendre conversé avec un homme qui était sans doute le gerant de cet hôtel quand il est sorti nous sommes allés dans un bar il m'a demandé de boire de la bière je lui ai répondu que je ne bois pas de la bière du coup une dame qui travaillait dans ce bar dit à mon père elle est trop jeune elle ne devrait pas boire de la bière immédiatement elle commanda du jus pour moi en ce moment j'ai remarqué que mon père était comme déçu et découragé mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi puis il retourna à l'hôtel et a commencé à avoir une dispute avec le gerant de l'hôtel à l'intérieur finalement nous sommes retournés à la maison quelques temps après ceci je marchais dans le quartier je me dirigeais vers un endroit puis j'ai vu un homme respectable gentil que je connaissais très bien il était avec un homme que je n'ai jamais vu dans le quartier précédemment j'avais une conversation amicale avec ce voisin puis il m'a demandé d'entrer dans leur enceinte j'avais confiance parce que je connaissais la famille mais au moment où je suis entré dans l'enceinte lui et son ami ont fermé la porte j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas soudainement ces deux types qui étaient grands et robustes sautent sur moi pour me maîtriser et me faire entrer dans la maison et me violer mais le dieu tout puissant est le défenseur de son défense je parle de cet événement avec fierté parce que le seigneur m'a défendu ce jour-là de manière miraculeuse nous devons le craindre l'adorer et le servir il est un dieu merveilleux c'était quand ce voisin essayé de me dompter que je lui ai maîtrisé et je l'ai jeté comme un papier sur le côté et il est tombé sur les assiettes et la sauce qui était autour à côté je ne pouvais pas comprendre la force que j'avais en ce moment là quand son ami qui était aussi robuste est venu pour me subjuguer je l'ai attrapé je l'ai jeté sur le côté un armoire qui était là tomba sur lui c'était incroyable imaginez que j'avais juste 14 ans je n'ai jamais su d'où me venu cette force qui m'animait plus tard quand le seigneur jésus christ venu me visiter il me dit ruth savez vous que votre père vous avez emmené dans cet hôtel dans la banlieue de la capitale afin de vous violer s'il avait réussi à avoir des contacts sexuels avec vous ce jour là il allait vous dominer et vous auriez passé toute votre vie sous la domination sexuelle jésus me dit ruth votre papa voulait faire de vous votre femme si je la il voulait violer sa fille un père sorcier voici la conséquence de naître dans une famille de sorciers mais si vous êtes né dans une famille de sorciers comme ça franchement je ne vais pas vous laisser je ne vais pas vous laisser crier seulement je vais venir et sera votre compagnon il va vous révéler tout ce que les sorciers de vos familles font chaque jour contre vous en songe écrivez les tels que dieu vous réveille cela ensemble et automatiquement ils sont informés de cela en même temps prenez vos proportions parce que le matin vous allez les voir venir vous visiter vous allez sentir que ils sont déjà informés de cela mais vous seront la guerre ils ne vous verront jamais parce que le seigneur le dieu qui vous a montré les songes que vous êtes même en train de découvrir là ce sera le même qui va vous protéger maintenant vous ne leur donnez pas d'opportunités ne tombez pas dans les pièges prier beaucoup prier sans cesse après dormir au réveil à médio dès que dieu vous explique à prier et dieu va veiller sur vous on n'est plus loin le jour-là il allait vous dominer et vous auriez passé toute votre vie sous la domination sexuelle jésus me dit ruth votre papa voulait faire de vous votre femme si je l'avais laissé faire vous alliez passer tout votre jeunesse dans le viol et l'abus sexuel et vous serez devenu son esclave sexuel bien que vous n'étiez pas chrétien dans votre jeunesse j'ai tout de même décidé de ne pas laisser cela se produire votre papa voulait enlever votre virginité pour que vous puissiez devenir sa femme de cette façon elle allait très bien vous utiliser dans la sorcellerie il voulait que vous deveniez sa femme physiquement mais j'ai décidé de ne pas laisser cela se produire car vous auriez passé votre vie à subir des abus sexuels de la part de votre père ensuite jésus me dit ruth vous vous rappelez des deux monsieur robuste qui avait tenté de vous violer vous vous souvenez bien de ce jour là j'étais contre ça bien que vous ne me connaissiez pas je suis celui qui a décidé que cela n'allait pas se produire tu te souviens que tu n'avais que 14 ans tu n'avais pas assez de force pour les opposer et le résister mais je suis celui qui vous avait rempli de la force physique ce jour là la force avec laquelle vous avez maîtrisé ces deux types qui était robuste et grand venez de moi car je suis celui qui donne la force si c'était avec votre propre force vous alliez être violé par ces deux grands monsieur je suis celui qui vous a sauvé ce jour là bien que vous ne me connaissiez pas par vous même vous n'auriez pas pu résister parce qu'ils étaient forts et robustes vous étiez juste une petite fille faible mais je vous ai donné la force de le résister honneur gloire et louange soit rendu au seigneur jésus christ qui me protège alors que je ne lui connaissais pas plus tard j'ai continué à prier pour le mariage le seigneur a ouvert mes yeux je me suis vu comme près d'un bicoque j'avais des liens dans mes mains et j'étais lié aux jambes à ma grande surprise les cordes avec lequel mes mains étaient liées provenaient du toit et du chevron de ce bicoque j'étais lié avec le corde provenant de ce bicoque j'étais bien évidemment exposé aux intempéries la pluie comme le soleil bien aimé j'avais l'habitude d'avoir de bons cheveux les gens peuvent le voir dans différents épisodes de feuilletons nationales que j'ai fait mais quand ma famille a décidé de détruire ma beauté et charme j'ai commencé à remarquer mes cheveux tomber j'avais l'habitude de beaux cheveux mais tout est parti comme ça puis le seigneur m'a montré comment ils sont détruits mes cheveux le seigneur me dit ta famille savait que le manque de cheveux affecterait ta beauté et quand il n'y a pas de beauté les hommes s'enfuiront ma mère qui était une sorcière était insensé et déraisonnable parce que quand je t'ai née dieu lui avait dit qu'un assistant des pauvres est venu dans votre maison je devais être précieux pour elle mais elle était obstinée à me détruire c'est seulement jésus qui pouvait révéler la vraie nature de ma famille et me délivrer ma soeur qui était une très jolie dame tomba aussi victime de la sorcellerie pour l'empêcher de se marier elle fut frappée de cancer de la peau et elle est devenue très moche vilain et déplaisant car sa peau était entièrement détruie mon grand frère qui était ingénieur aimait ma mère profondément son amour était évident il gâtait ma mère avec des biens mais pourtant ma mère le détruisait graduellement en fait lors de la préparation de mon mariage mes parents avaient exagéré l'argent de la dot mais mon frère l'ingénieur les avait assommés étant donné que les sorciers n'aiment pas être de fier ils ont riposté contre mon frère ainsi si tu n'as pas jésus n'ose pas de fier le sorcier car ils vont te manger mon grand frère qui a osé de fier à mon père fut tiré et atteint par balle mystique en conséquence il développe à une blessure mystique ensuite les sorciers ont détruit ses jambes en conséquence il ne pouvait plus marché mais frères et sœurs est ce que vous comprenez quelle méchant c'était les hommes sont méchants si vous n'avez pas informé il faut qu'on vous le dise ayez le seigneur jésus-christ dans votre vie maintenant c'est ça la vraie protection le maraboula c'est un sorcier lui-même lui-même il se décherche donc faut mieux parler là-bas ce jésus-christ dit seigneur jésus-christ rentre dans ma vie je t'accepte aujourd'hui je vais marcher comme tu veux quitte moi c'est facile dit ce que nous venons de dire à seulement faut dire ta bouche n'a qu'à confesser ou ta bouche et parle comme ça et commence à marcher comme quelqu'un qui est nouveau tu abandonnes tout ce qui est péché tu commence à comprendre qui es-tu et tu vas évoluer sinon même là où tu es là les sorciers chercheront à t'enfoncer mes frères et sœurs vous avez vu un homme qui a étudié et qui a travaillé dur à l'école pour avoir tout ce qu'il a même le travail là maintenant regardez ce que les associés sont déjà fait le tuer le tueur tirer dessus de tous ses pieds tout rigoler ou quoi mes frères et sœurs c'est le moment de vous lever de la bouillère parce que moi même là ça commence à m'énerver c'est quoi ça ensuite les sorciers ont détruit ses jambes en conséquence il ne pouvait plus marcher mon grand frère osa défier mon père qui est un grand sorcier mais cependant il n'avait pas jésus christ dans sa vie la bible dit le voleur ne vient que pour dérober et gorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis et la vie et qu'elle soit dans l'abondance point je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis le voleur ne vient que pour dérober et gorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis et la vie et qu'elle soit dans l'abondance point je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis en effet les sorciers sont de serviteurs de satan qui sont orgueilleux et pensent être spécial et surhumain ils sont remplis de rancœurs et de malveillance à la fin mon grand frère mourut de la main de sorcier de la famille dans son funerail mon père qui était le suspect numéro un avait l'air d'une personne en célébration il était bien habillé bien sapé avec la posture d'une personne triomphante en célébration pourtant c'était le funerail de la mort de son propre fils en célébration il était bien habillé à la fin mon grand frère mourut de la main de sorcier de la famille dans son funerail mon père qui était le suspect numéro un avait l'air d'une personne en célébration dans son funérail son père qui a tué là il était bien habillé comme si il allait fêter il était bien habillé bien sapé avec la posture d'une personne triomphante en célébration pourtant c'était le funerail de la mort de son propre fils ma phrase de soeur vous voyez vous comprenez si votre père ou bien votre mère son ciel ce n'est plus votre père celui de moi de vous tuer il va le faire sans regret parce que ce fait spirituellement parlant il a déjà construit une famille là-bas et vous vous êtes devenu comme un bétail on peut vous sacrifier on peut vous tuer mais le seigneur jésus-christ lui il vous aime lui il vous apprécie il veut vous garder au point de lui donc revenez vers le bon père qu'est jésus-christ a à regarder ce qui se passe c'est qu'est ce qui se passe ici là ce témoignage là c'est puissant c'est pourquoi on met témoignage puissant et c'est le témoignage puissant 34 c'est pas un hasard mes frères et soeurs nous entourent dans la perfection et nous avons dit aux deux à l'introduction de cette vidéo que ce témoignage serait extraordinaire franchement ça là ça risque de faire couler des larmes à beaucoup de personnes qui traversent cette situation je sais de quoi ils vous c'était scandaleux mais ceci e la nature de la sorcellerie ils sont sans coeur et ils sont des criminels comme leur père qui a été le meurtrier dès le commencement je me souviens quand mon grand frère mourait quand il était près de rendre l'âme mon frère jean claude qui était sorcier filmer ce moment comme si c'était un bon spectacle pourtant mon grand frère respirait pour la dernière fois il se battait pour respirer mais ce sorcier misérable filmé quand même ceci avec une posture triomphant de joie au fur et à mesure que le funerail se poursuivait j'ai fini par faire la découverte le plan macabre maléfique et sinistre des sorciers en effet mon père et les sorciers de la famille avaient planifié de me tirer une balle mystique dans ce funerail je ne savais pas qu'il s'était venu avec l'objectif de m'abattre et m'éliminer physiquement de mes frères et soeurs hey est-ce que vous avez entendu ils ont tué son grand frère elle-même a elle en train de pleurer mais elle ne sait pas que ils ont prévu dans le même funérail là elle l'a achevé aussi oh c'est quoi ça non l'homme est mauvais oh mes frères et soeurs il faut dire le diable est mauvais c'est pourquoi toi il faut t'amener il faisait 6 verset 11 il faut lire la parole de dieu tu vas t'amener la parole de dieu tu vas t'amener nous disons encore et le seigneur jésus-christ de ta vie c'est une importance capitale prie avant de sortir de ta maison quand tu rentres à la maison avant de dormir pour prier aussi tu vas veiller sur toi lève toi tôt le matin il faut prier pour renverser tout ce que le diable c'est les agents les sorciers de ta famille on fait contre toi c'est très important si tu veux évoluer à mes frères et soeurs voici que cette jeune fille c'est elle maintenant qu'on vise on veut la tuer alors que elle elle a la main de dieu suit la main de dieu suit elle comment elle va faire nous allons voir ça aujourd'hui mon père et les sorciers de la famille avait planifié de me tirer une balle mystique dans ce funérail je ne savais pas qu'il s'était venu avec l'objectif de m'abattre et m'éliminer physiquement de ma part je savais que j'étais en conflit et dans une guerre continuelle avec ces sorciers de vouer et de terminer et il me cherchait en revanche j'avais juré que ces sorciers devaient le payer alors que j'ai pleuré la mort de mon grand frère de la main de ces sorciers criminels je lui disais grand frère à chaque fois que ces sorciers donnaient la maladie à leurs enfants et à chaque fois qu'ils buvaient le sang de leurs enfants tu te pressais à emmener leurs enfants à l'hôpital avec ton argent tu as travaillé pour eux et ils t'ont utilisé et asservi maintenant que tu es mort qui va prendre soin de tes enfants alors que je pleurais mon frère mon père me demanda de lui rejoindre à l'intérieur de la maison dès que je lui ai rejoint à la maison dans sa chambre et aussitôt que je suis entré dans la chambre jésus ouvra mes yeux spirituels il me montre à mon frère sorcier qui était caché derrière la porte de la chambre je ne lui voyais pas avec mes yeux physiques mais avec mes yeux spirituels alors que mon frère sorcier me regardait en se cachant il faisait de signes mystiques à mon père et ce dernier répondait à ces signes immédiatement jésus me dit ruth tu vois le signe de communication entre ton père et ton frère tout ceci est un complot et conspiration ils ont comploté de t'achever aujourd'hui sois vigilant et puis mon père me demanda ruth quand est ce que ton mari va payer la dot je lui ai répondu papa tu vas devoir demander à jésus qui nous a réunis moi je ne sais pas il a essayé d'insister mais je lui ai repeté de demander à jésus christ car tous eux entre ses mains après cela mon père me dit ruth s'il vous plaît aide moi à fermer les boutons de manche de mon chemise j'ai dit à mon père étant donné que je n'ai pas l'habitude de le faire je me sens pas à l'aise de le faire ce dernier a essayé de mettre la pression sur moi me demandant de l'aider à fermer le bouton de sa chemise immédiatement le seigneur ouvra mes yeux spirituels j'ai vu mes mains et mes pieds devenir faibles comme celle de mon grand frère mort qui était allongé dans le cercueil le seigneur me dit ruth je t'avertis maintenant au préalable si tu oses aider ton père avec les boutons et les manches de sa chemise ils vont te tirer une balle mystique et tu seras paralysé dans immédiatement on est la fois les soeurs est ce que vous l'avez entendu est ce que vous l'avez entendu son père il demande à sa fille de lui mettre le bouton est ce que c'est mauvais est ce que c'est mauvais ça n'a rien de mauvais et mais dieu a dit ma fille c'est un piège il cherche à te tuer si tu fais ça tu es morte vous allez écouter qui dieu ou votre père il cherche à vous tuer c'est ce qu'ils recherchent à ah ah quel dilemme que va-t-il se passer ici maintenant mes frères et soeurs écoutons ça je t'avertis maintenant au préalable si tu oses aider ton père avec les boutons et les manches de sa chemise ils vont te tirer une balle mystique et tu seras paralysé dans immédiatement en effet tes pieds et tes mains seront paralysés comme cela a été le cas pour ton frère et donc n'osez pas le faire car c'est un embûche une piège bien préparé frère et soeurs ce geste de fermer les boutons de manche de la chemise de mon père semblait banal mais dans le monde de la sorcellerie les gestes comptent même une petite salutation est très dangereux dans le monde des sorciers il ne faut jamais minimiser le petit geste dans le conflit avec des sorciers une fois que cette voix audible de jésus a fini de parler une force surnaturelle et divin m'avait envahi je ne t'ai plus moi même j'ai dit à mon papa philippe tu pratiques la sorcellerie depuis des années mais cependant à cause de ma miséricorde je te laisse en vie pour que tu te repends je suis juste en train d'user de la patience envers toi si tu ne te repends pas tu auras ton verdis j'avais les yeux fixés sur les yeux de mon père le nez sur le nez de mon père je t'ai animé par la puissance du saint esprit j'ai dit à mon père tu détruis tes enfants et tu manges leur chair tu dois savoir que je suis dieu et je vois tout cela je vois les destructions que tu causes à tes enfants mais je te laisse le temps de te repentir après que le saint esprit avait fini de parler au travers de moi j'ai dit à mon père philippe tu es un enfant devant moi spirituellement et tu ne me feras rien car tu es rien tes oeuvres du sorcellerie dans la nuit comme dans la journée n'a pas d'effet sur moi je lui ai assommé pendant quinze minutes je t'ai animé comme par la force de dieu puis je lui ai poussé de côté et je suis sorti de sa chambre en effet mon papa avait l'intention de me l'éliminer dès que je suis sorti j'ai expliqué à mes frères qui n'étaient pas dans l'occultisme ils ont proposé de lui agresser je leur dis ceci est un combat et conflit spirituel le grand frère qui est mort avait osé lui faire la tête mais étant donné qu'il manquait jésus il a été éliminé par papa et il est mort laisse moi faire face à ces sorciers cette défi à mon père avait escaladé l'intensité des activités sorciers dans la famille il y avait des contre attaques car le sorcier n'aime pas être défié c'est ainsi que quelques jours après cette tête à tête et défi avec père j'ai eu un accident je t'ai blessé gravement ce qui était hors de l'ordinaire dans ces blessures était que malgré les médicaments que j'appliquais à ces blessures cela ne guérissait pas puis un jour un homme est venu me dire qu'il voulait me marier c'était la première fois que l'homme me dise cela je t'ai emmerveillé et j'ai glorifié Dieu c'est ainsi que nous avons commencé le fiançailles en conséquence il y a eu bouleversement dans le monde invisible mon papa subissait des pressions des hommes qui m'avaient doté étant donné qu'il était celui qui avait reçu de bien dans le monde spirituel il était sous pression et il n'y avait plus de paix quelques jours plus tard j'ai eu un accident et je suis tombé de la moto je t'ai légèrement blessé quand je suis entré à la maison à ma grande surprise la blessure a commencé à gonfler et se tendre il n'y avait rien de normal à ce blessure et malgré le médicament que j'appliquais ceci ne guérissait pas et c'était vraiment douloureux et penible après avoir recherché la face du seigneur jésus me dit Ruth les sorciers vous ont tiré dessus et vous êtes atteint d'une balle mystique de sorciers ce blessure était juste la manifestation de cela plus tard alors que la famille s'apprêtait à m'amener à l'hôpital chez un docteur bien connu dans la famille le seigneur me parla et me dit ce docteur est également un sorcier et il collabore avec les sorciers de ta famille il a même reçu l'ordre d'amputer ta jambe si seulement tu allais te faire soigner là-bas ensuite jésus me recommanda d'aller dans un autre hôpital nous avons combiné la prière et le médicament quelques semaines après j'ai eu un deuxième accident quand le moto qui me transportait se heurta une voiture de transport en commun en conséquence j'ai passé trois mois à l'hôpital dans de douleurs intenses cette douleur changeait de place dans mon corps cette douleur a duré plus d'une année ce n'était plus normal mais plutôt mystique j'ai pleuré à dieu alors que je passais ma covalcence à l'hôpital en plus de ce douleur ces sorciers m'ont encore attaqué avec une blessure mystique c'est ça qu'ils ne peuvent pas vous tuer là ils vont vous attaquer comme ça pour essayer de vous épuiser spirituellement par là mais ça va pas marcher pour essayer de vous épuiser physiquement mais faut être seul faites attention faites attention faites attention s'ils cherchent à vous épuiser physiquement mais faut être seul priez toujours ne baissez pas les bras quelque chose qui vous arrive on est plus loin calme et plutôt mystique j'ai pleuré à dieu alors que je passais ma covalcence à l'hôpital en plus de ce douleur ces sorciers m'ont encore attaqué avec une blessure mystique j'ai prié le seigneur qui se manifesta et me dit rute ces sorciers cherchent à détruire tes jambes et il veut vous paralyser puis le seigneur me montra une femme qui pouvait m'aider dès que cette femme a commencé m'aider j'ai vu des améliorations et finalement cette blessure mystique fut guérie mais quelques temps après je fus de nouveau frappé par les sorciers de notre blessure mystique c'était inacceptable j'ai pleuré dans le prière le jour suivant dès que je me suis reveillé je ne pouvais plus sentir mes jambes je t'ai comme paralysé exactement comme mon grand frère qui venait de mourir immédiatement j'ai commencé à prier à l'instant même le seigneur a commencé à me parler avec une voix audible il me dit rute ils cherchent à détruire tes jambes à vrai dire les sorciers veulent fermer vos jambes ils veulent enlever le désir sexuel pour affecter votre mariage en plus ils sont en colère car vous allez toujours dans des programmes de prière et déjeunant tout temps ils veulent vous accroupir à la maison après cela j'ai demandé à jésus ce quoi votre ver dit dans tout ceci vous les avez laissé faire ceci ? qu'est ce que vous dit ? jésus n'a pas voulu répondre à ma question j'ai su que dans sa souveraine il allait intervenir dans son temps je marchais difficilement je faisais la toilette avec difficulté mais au fur et à mesure que je priais mes jambes sa mère l'y aurait mais je n'étais toujours pas guérie tous le mouvement était douloureux aller aux toilettes était un problème un jour alors que je prêche j'ai vu ma mère dans une vision elle était nue et elle était assise sur le sol j'ai remarqué qu'elle avait écarté ses jambes et sa partie intime était ouverte et dans cette vision elle me montrait sa nudité dès que je suis sortie de cette vision les douleurs dans mon corps se sont intensifiées je voulais me lever pour prier mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas bouger j'étais comme paralysée c'est ainsi que je priais au Seigneur je lui ai dit Seigneur je ne peux pas pisser au lit tu dois agir immédiatement le Seigneur me donna de la force et je me suis levée pour aller pisser ensuite le Seigneur me dit Ruth ta mère vient d'enlever les ossements de tes jambes et elle les a remplacés par ces ossements qui sont déjà fatigués et qui ne peut pas soutenir la masse de ton corps raison pour laquelle tu ne peux pas marcher ce problème de jambes avait perduré environ 3 ans les docteurs ne pouvaient pas le diagnostiquer ce fut à la fin de l'année 2017 qu'un groupe de docteurs venus de la Belgique ont pu le diagnostiquer et c'était résolu dès qu'il était temps pour la dot le Seigneur m'a donné de directives de ce qu'il fallait faire quand j'irai dans la maison de mes parents en effet depuis la mort de mon grand frère qui était tué par mes parents je ne suis plus allé là-bas le Seigneur m'avait interdit d'y aller mais cette fois-ci il me dit pour la dot vous irez là-bas mais uniquement pour la dot en effet ma famille vivait avec l'ambition de me détruire dès que je suis allé là-bas avec mon pasteur ils étaient tous étonnés de me voir mon père était également étonné d'entendre que nous sommes venus remettre l'argent de la dot mais alors qu'on causait il me dit Ruth je veux aller dire aux enfants de se taire car ils font de bruit immédiatement le Seigneur me parla et me dit Ruth votre papa entre dans la maison pour faire des incantations dans l'armoire de la maison qui était à vrai dire un miroir mystique mon papa entra dans la maison et se mit à faire de prières incantatoires et magiques mes yeux spirituels étaient ouverts et je voyais cela dans le passé le Seigneur m'avait revelé que l'armoire de sa chambre était un hôtel de prières magiques où il faisait ses prières magiques dès qu'il est sorti de sa chambre je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la chambre dès que je lui ai posé ce question il a su que je savais ce qu'il venait de faire dans sa chambre il a réalisé qu'il était pris la main dans la sac il était embarrassé et il a voulu se mettre à crier sur moi mon pasteur me signala de ne pas lui répondre lorsque mes parents sont venus prendre les biens du dot il dit à notre cousine nous avons deux choses dans notre coeur en effet nous avons donné naissance à un arbre qui a beaucoup de fruits mais nous avons essayé bloquer cet arbre et ses fruits en le mettant dans notre ventre partout nous allons nous marchons avec cet arbre avec ses fruits nous l'avons fait pour plusieurs années mais aujourd'hui les fruits de cet arbre ont fleuri et ont grossi nous ne pouvons plus le garder nous nous avons tous essayé mais nous ne pouvons c'est incroyable c'est juste une pub qui a tout été passé quelques secondes quelques secondes quelques secondes ce témoignage était chaud jusqu'à la fin c'est pas un hasard Dieu veut vous sauver aujourd'hui prenez note de tout ce que vous avez entendu même réécoutez le témoignage encore et découvrez ce qu'il vous faut comme armes pour combattre le diable pour votre ennemi vérifiez bien que vous êtes bel et bien abonné à suivre ce report pour ne pas manquer la prochaine vidéo regardez bien en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là-dessus ce n'est pas qu'on fait cliquez sur la cloche également cliquez sur j'aime si vous avez été touché et préparez vous pour la prochaine vidéo et commentez déjà regardez l'une des vidéos qui s'appliquera sur l'écran franchement ça va être chaud pour la prochaine vidéo soyez prêts let's go merci